Les deux baptêmes de ce matin nous conduisent dans l'univers du judaïsme et de ses rites étrangement. La circoncision d'abord, dont Paul parle en abondance, comme si elle devenait le lieu de cristallisation de tous les problèmes que pose la conversion dans les nouvelles communautés chrétiennes. Le pèlerinage ensuite, qui nous a donné parmi les plus beaux psaumes, ceux qu'on appelle les psaumes des montées, qui marquent le moment où les pèlerins revenus vers Jérusalem gravissaient les degrés des grands escaliers du temple pour aller offrir des sacrifices. Dans le livre de l'Exode, on trouve le commandement suivant. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Les trois fêtes qui sont l'occasion de revenir en pèlerinage à Jérusalem sont Pessa, la Pâque, fête de la libération du peuple, Chavuot, fête de la moisson et du don de la loi, et Soukhot, fête des cabanes qui rappellent une étape de l'Exode et la précarité de toute vie sous le ciel. Ces pèlerinages ont eu lieu jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70, destruction voulue par l'empereur Titus. Après la destruction, c'est en diaspora, dans cet exil forcé, que le souvenir de ces pèlerinages sera évoqué, et la pratique du culte dans la synagogue va faire de la lecture des textes relatifs aux fêtes le point d'orgue des liturgies. Nous allons donc petit à petit d'une pratique de la marche et du déplacement physique à la pratique de la lecture à voix haute et du déplacement symbolique. Nous avons hérité de cette pratique de nos frères et sœurs juives, puisque nous faisons de la lecture de la Bible et son commentaire le point central de notre liturgie chaque dimanche. D'ailleurs, nous avons aussi hérité de la pratique du pèlerinage, puisque dès la deuxième moitié du second siècle de notre ère, les disciples du Christ, qu'on appelle déjà les chrétiens, vont commencer à se rendre sur les lieux où les événements importants de la vie de Jésus ont eu lieu. Tout cela est donc affaire de chemin, de cheminement même, entre exil primordial et retour vers le lieu de la foi. Le pèlerin parcourt les lieux de la vie, les lieux de sa propre vie, les lieux de la vie d'une communauté toute entière aussi, les lieux de la vie de ses inspirateurs, pour exercer un effort réflexif qui l'oblige à réinterpréter son itinéraire spirituel et existentiel. Vous me direz sans doute que chez les protestants, il n'est point de pratique ainsi superstitieuse. Mais, bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Pourtant, dans le protestantisme, cette pratique, à l'origine, ne s'appuie pas sur une superstition, mais bien sur une expérience de la foi vécue comme un voyage, l'expérience d'un déracinement, d'un exil, qui nécessite de revenir, de refaire le chemin pour retrouver et réinterpréter les événements et leurs significations. Toutes les grandes religions ont des pèlerinages qui donnent lieu à des déplacements massifs vers des lieux identifiés symboliquement ou historiques, ou historiquement, pardon, comme des lieux fondateurs pour la foi. Et le protestant lui-même n'y échappe pas. Quant à un dimanche de septembre, le même chaque année, il vient en un certain lieu des Cévennes, par exemple, près d'un mât typique d'une époque de son histoire, l'époque des camisards, pour retrouver ces co-religionnaires de l'Europe entière et chanter des cantiques sous les chaînes qui deviennent symboliquement des châtaigniers pour l'imaginaire collectif. Le rassemblement du premier dimanche de septembre à Mialet dans les Cévennes n'est pas un meeting pour que les protestants se retrouvent seulement. Dans ce rassemblement, les huguenots d'Europe se comptent aussi comme des rescapés des guerres de religion. Cette histoire commune, qu'elle soit réellement arrivée dans les familles protestantes ou non, fait le lien entre toutes et tous. Ils revisitent aussi leur histoire pour réinterpréter leur foi actuelle. C'est là aussi l'histoire d'un exil et d'un retour sur les lieux qui fait récit commun. Le pèlerinage fait récit et il est troublant de constater que le nombre des protestants qui ont véritablement un ancêtre huguenot n'est sans doute pas plus élevé dans ce rassemblement protestant que dans nos communautés composées de personnes ayant une ascendance protestante ou pas et sans doute majoritairement aujourd'hui de personnes ne venant pas du protestantisme. Il y a donc une origine symbolique presque mythique de chacun dans la foi que nous nous choisissons, que nous recevons, dont nous héritons par les rencontres que nous faisons et la conversion que nous faisons. Le pèlerinage est aussi retour vers celui ou celle que l'on devient. Une sorte de retour vers le futur. Le pèlerinage fait aussi conversion. Mais alors, qu'en est-il de cet autre rite qu'est la circoncision ? Pourquoi Paul ne retient pas ce rite comme extrêmement important pour ces nouveaux convertis qui rejoignent les communautés chrétiennes ? Rite de passage et rite d'appartenance, cette coupure est symbole d'alliance dans le judaïsme et la Genèse raconte la circoncision du pèlerin le plus connu de la Bible, sans doute, Abraham. La circoncision est donc liée à la foi du père de tous les croyants qui alors, qui l'offre son prépuce à Dieu, reçoit une nouvelle identité et une vocation universaliste en changeant de nom. Abraham devient Abraham, père des croyants. On comprend que Paul se trouve particulièrement confronté à ce rite dans la constitution de ces nouvelles communautés de foi. Alors que le pèlerinage est chemin vers soi, à travers le chemin vers Dieu, la circoncision est une sorte d'abandon de soi et en même temps, don d'une identité par Dieu. Il ne s'agit pas ici de faire, d'effectuer un rite pour Dieu, pour soi ou pour une communauté. Il s'agit d'être véritablement de Dieu, c'est-à-dire trouver son origine en Dieu par ce rite particulier. Il s'agit d'être d'une communauté précise, d'un peuple précis. Il y a donc là un passage d'une individualité qui se comprenait d'abord comme seule à un individu qui ne peut se comprendre que comme faisant partie d'un tout. La circoncision ne fait pas conversion, elle fait alliance, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Elle s'inscrit dans un registre d'allégeance envers Dieu qui ne place pas le fidèle dans la même situation que le pèlerin qui retrace symboliquement une histoire, une tradition. Si le pèlerinage convertit, la circoncision, elle, transforme substantiellement le croyant qui appartient alors à Dieu. Paul explique alors devant les Juifs des communautés chrétiennes naissantes, ceux qui ont bien voulu écouter l'enseignement de Jésus et l'ont suivi que le rite identitaire inscrit dans la chair et voulu par Dieu pour qu'Abraham devienne face alliance avec Dieu et devienne Abraham n'est plus accordé avec le désir d'ouvrir au-delà d'un peuple élu cette foi que le Christ suscite. C'est une véritable révolution qui nécessite une vraie conversion. Non pas que l'alliance soit moins importante que la conversion, mais il s'agit là d'un changement profond de culture. Il faut que les circoncis deviennent pèlerins de leur propre chemin vers Dieu comme des Abraham avant Abraham, comme des chercheurs toujours en chemin qui continueraient à retrouver ce que le Christ est venu semer sur le chemin. Aujourd'hui, nous avons eu le bonheur de marcher ensemble avec deux pèlerins qui ont rejoint une route sur laquelle nous faisons communauté ensemble, celle d'une foi libre, inclusive, c'est-à-dire qui ne demande pas aux pèlerins de changer d'identité pour avoir le droit d'être de Dieu, mais qui inclut dans sa communauté spirituelle toutes celles et ceux qui veulent faire un bout de chemin ensemble au nom de Dieu. Le point d'étape qu'est le baptême sur ce chemin est essentiel et pourtant il n'est pas obligatoire pour rejoindre ce peuple qui refait le chemin de l'exil en sens inverse. Peut-être est-ce dû à son origine purificatrice et temporaire comme le pratiquait Jean le Baptiste au Jourdain. Peut-être est-ce dû aussi à son symbole, celui de l'eau qui ne peut être absolue puisque nous aurons chaque jour de notre vie besoin d'eau et qu'il ne s'agit pas d'une chose qu'on donne une fois pour toutes, il faut retourner à la source sans cesse. Matière vitale de l'être humain, l'eau est à redonner toujours. Pourtant, même si c'est un rite du temporaire, c'est aujourd'hui que Evan et Stéphane ont été baptisés et c'est un jour unique pour eux et pour nous et ces baptêmes ne se referont plus. Alors, il y a en effet quelque chose d'éternel dans ce geste. Entre éternité et événement, le baptême marque à la fois un moment inaugural est une sorte d'installation dans l'éternité. Peut-être est-ce parce qu'un jour vaut mille ans et que mille ans valent un jour aux yeux de Dieu, comme le dit la Bible. Entre le psaume 131 qui évoque le repos de l'âme trouvée dans la foi, mon âme est en moi comme un enfant sevré et la circoncision du cœur selon l'esprit et non selon la lettre dont parle Paul se dessine un même chemin qui a conduit deux vies à se relire elles-mêmes et à trouver chacune sa propre demeure. Aller et demeurer, être en mouvement et trouver son assise. Tels sont les deux mouvements des pèlerins de la foi qui s'aventurent à la suite d'un maître qui leur enseigne comment retourner à son origine divine et comment la faire exister au fil des jours profanes de l'existence. C'est une décision difficile à prendre. Comment savoir que c'est maintenant et pas dix ans avant ou dix ans après ? Pourquoi sur la route est-ce à ce point du temps que se fait ce rite ? Peut-être que seul le cœur sait quand il est arrivé chez lui. Comme le disent si souvent les nouveaux convertis, j'ai eu le sentiment d'être arrivé à la maison et encore ce matin. Ça devrait devenir une parole liturgique. Alors que j'étais gentiment invitée aux assises catholiques par mon confrère, assise du catechuménat, par mon confrère Nicolas Cochamp qui m'a invité à venir rejoindre ce lieu de réflexion catholique, on m'a demandé ce que nous avions comme parcours pour arriver jusqu'au baptême. Bref, quel était le catechuménat protestant. Alors je me suis aperçue en regardant tous ces parcours, tous ces chemins, ces itinéraires de vie et de foi, que lorsque de nouvelles personnes arrivent et cheminent vers un baptême, c'est en fait la communauté toute entière qui fait son catechuménat. En accueillant, en écoutant, de nouvelles façons de croire, de nouvelles façons de dire sa foi. Aujourd'hui, notre communauté toute entière a changé parce que la confiance de deux nouveaux baptisés est venue lui redire le sens de son chemin. Ils sont là en témoignage pour nous tous. Nos églises ont besoin de se convertir constamment. Et aujourd'hui encore, la foi de ces pèlerins qui nous ont rejoints sur la route, comme Jésus vint rejoindre les deux hommes qui marchaient vers Emmaüs est venu nous redire comment l'amour de Dieu est à l'œuvre dans le cœur des hommes. toujours en exil, aujourd'hui, grâce à vous, grâce à vous deux, nous avons compris un peu mieux comment nos cœurs reviennent là où notre foi demeure. Amen.